Si vous avez plus que 20 ans, vous devez sûrement connaître cet endroit. C'est le banc du film de LOL. On va découvrir les endroits où c'est que du coup ils ont filmé le film LOL. On y va ? Salut les gars, vous avez vu un nouveau vlog ? Alors aujourd'hui comme vous l'avez vu, on va faire un truc que j'avais grave envie de faire depuis que j'arrivais à Paris. On va aller voir les lieux du tournage du meilleur film sur Terre, LOL. Voilà. Pas LOL qui ressort, même si c'est incroyable. Mais LOL le film, ma vie, ma passion, ma folie. Voilà donc on va aller voir les lieux emblématiques. Faut savoir qu'à Paris, c'est vrai que le film a été tourné dans Paris 16 parce que Lola, elle a de la thune. Et du coup on va y aller. Putain mais vous êtes déjà seuls, ça commence super. Donc je me prépare, j'y vais et je vous retrouve là-bas. Bisous, on va visiter 4 sites je pense. Bon ben voilà, je me suis changé pour faire un petit, un meilleur rendu parce que je vais faire des photos et tout. Et on y va. Bon bien sûr, quand tu te changes, tu fous le bordel. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste dire que je sais que j'ai fait des vlogs en Asie et que c'était très mal filmé. Et du coup là, j'ai essayé d'aller plus doucement, faire des meilleurs plans. Parce que je sais qu'en fait, quand j'étais en Asie, j'arrivais et je disais, regardez ! Et après voilà, et du coup ça faisait que bouger, c'était affreux. Donc désolé pour les personnes qui... Parce que j'ai vu vos commentaires, en vrai j'ai vu les commentaires des personnes qui disaient, ben c'est mal filmé et tout. J'étais à un moment, ben ça me fait chier parce que ben je savais pas. Et du coup, ben moi ça me fait chier aussi parce que du coup, ben le but c'était de faire des jolis plans et tout. Donc là, j'essaie d'aller doucement et j'espère que ce sera mieux. Voilà, bref, en tout cas on y va, j'ai chez le coiffeur aussi. C'est une expérience, j'aime filmer dans Paris, ça me stresse un peu parce que ben... Autant on filme à l'étranger, je m'en bats les couilles parce que personne ne comprend ce que je dis. Autant ici, il y a tout le monde qui comprend, du coup c'est un peu gênant. Mais bon, c'est pas grave en soi, en soi c'est... Il y a des gens à côté, ça me gêne, voilà, bref. Ma chambre à la forme d'une page Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre Là, c'est la station aussi qui se prend le... Enfin, je vais monter là-haut. Alors là, du coup, la station passe ici. Et vous savez, genre dans le film, quand il y a la musique là, cette musique là... Ça se passe exactement ici. Alors, je sais pas comment ils ont filmé. Je sais pas si je filmais plus loin, attendez, je vais vous montrer en mode comme ça. Enfin, je suppose parce que je vois pas comment ils ont pu faire. Alors, première escale, on va aller au banc... Non, à l'escalier. Je sais pas si vous vous rappelez dans le film à un moment. Genre, quand ils veulent la changer de lycée là, et qu'elle leur dit... Ouais, j'ai des parents qui couchent ensemble. Non, ils disent quoi ? Ils disent... Euh... Elle dit... Ouais, mais moi j'ai pas de changer de lycée. C'est tout ce que j'ai, mes amis et tout. Et sa mère, elle dit... Bah t'as une famille, c'est déjà pas mal et tout. Et elle dit... Ouais, une famille qui couche ensemble. Bah c'est juste là. Voilà, là je suis dans le 16ème en gros arrondissement. C'est vrai que je viens jamais dans le 16ème. C'est super calme. Genre, il y a... C'est super beau. Je pense que tout le monde connaît la réputation du 16ème. Mais euh... Ouais, c'est mime. Je suis trop content de faire ça, parce qu'en vrai c'est mon film préféré. Donc euh... Voilà. Ça va paraître débile en vrai. Mais je sais pas, c'est mon film préféré. Donc au lieu de voir les lieux, ça va me... Je l'ai regardé hier quand même pour avoir un peu des idées. D'un endroit où c'est que je vais aller. Et puis voilà. Voilà. À ce clip, c'est juste là. C'est ce passage ici. Ok, bon on a vu ça. C'est pas très très intéressant en soi. Mais tu vois, c'est un premier lieu. Il faut savoir qu'il y a pas beaucoup de lieux en fait. J'ai regardé sur le film. En vrai, le film il a été trouvé à l'intérieur quoi. Donc euh... Du coup, là on va aller ensuite au banc. Qui est dans le 16ème aussi. Dans tous les cas, je mettrai les adresses, je pense, là comme ça. Il y a des personnes qui veulent aller voir. Si vous venez à Paris, vous aurez tout. Mais là du coup, on va aller là. Après on va aller dans le lycée. Et je crois qu'on a fini. Parce qu'il n'y a pas l'autre lieu. J'aurais trouvé les voir genre le lieu où c'est qu'ils prennent genre le bateau et tout à la fin. Mais la Seine, c'était la Seine quoi. Donc on aurait juste vu la Seine quoi. Bon bref, on va aller au banc. Et voilà. Du coup, voilà. Et si vous voulez voir le film, en vrai, moi je crois qu'il est plus sur Netflix. Moi je l'ai acheté sur Apple TV. Voilà, je suis un gros pigeon. Mais écoutez, vu qu'on a acheté plus DVD, maintenant j'ai acheté le film sur Apple TV. Moi je peux le voir quand je veux. Après je vais voir un pote aussi, tiens. Du coup, je vous prendrai avec moi. Parce que c'est un pote qui a trop de contenu. Voilà, bref. En vrai, c'est là, il est le 16ème. Si j'avais 90 000 euros par mois plus des enfants, j'habiterais ici. Mais du coup, j'ai pas. Je vais voir si on peut voir la maison de LOL. Parce que je pense qu'on la va pas trouver dans le film, en vrai, la maison. On va juste genre là pour d'entrer. Ah, vous pouvez trouver aussi le commissariat. Mais le commissariat, je vous avoue, je vais pas aller filmer devant le commissariat. Maud, regardez, je suis pas le commissariat. Il aurait été à Maud, il veut quoi lui ? Et ça ressemble beaucoup à l'architecture du film, en tout cas. Voilà. Ça se voit que ça sent les billets de 500, quoi. J'y suis. Bon, mais maintenant qu'on a vu le banc, l'escalier, on va aller voir le lycée. Qui est pas très loin. Donc j'espère que ça va être en lycée, quoi. Et surtout, bah en vrai, c'est le début du film. Donc du coup, en vrai, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais moi, ça me fait trop plaisir de voir ces scènes. Mais je vais revenir après au banc, parce que mon beau, du coup, il me rejoint au banc. Pour que je fasse des photos. Parce que je viens de faire des photos quand même, c'est iconique. Même si c'est en soi le banc, j'ai pourri sa mère. C'est un banc de merde. Mais il a une attache dans le cœur des Français. Qui ont plus que 20 ans. Donc euh... Voilà. Donc les personnes qui sont au lycée, vous savez que je vais aller là. Vous avez tellement de chance que moi je n'ai même pas. Comme on a tous rêvé d'être dans ce lycée. Voilà. Bon, bah on arrive dans le lycée. Normalement, c'est juste là. J'espère qu'il y aurait personne par contre ce que gênant. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je suis très un des gens dans le lycée, merde. Je peux pas filmer. Faut qu'il attend qu'il parte. Je vais me poser. C'est un peu gênant, en vrai, de filmer. Et qu'il y ait du monde d'un côté. En plus, avec une caméra, on voit vraiment que simplement de ne pas parler. Je suis sûr. Bon, bah c'est bon. Je suis dans le lycée, regardez. Je veux seulement nous. Waouh. C'est là où c'est que... Vous savez, l'art de Berfit, elle arrive en mode... Euh... Ouais... Depuis quand tu fais des tracts et tout ? C'est quoi de la folle ? C'est pas pour toi. Bah, je viens pas. Depuis quand tu fais des tracts, toi ? Depuis que c'est plus vendeur avec des jolies filles ? Ah ouais, j'oubliais. T'es professionnelle dans le genre. Sois pas jalouse, ma chérie. T'inquiète pas. Et voilà. Je suis devant. Je vais y aller. Parce qu'il y a aussi des profs qui sont là. Bref. Voilà le lycée. J'ai vu le lycée. Je suis trop content. C'est... C'est vraiment comme dans le film, quoi. Faut sachez que j'ai fait tomber ma caméra. J'ai cru que j'avais cassé. J'avais pas cassé. J'espère que le micro meurt toujours. Bon bref, je verrai au montage. J'espère qu'il est pas cassé. Là, du coup, je regarde mon pote. En fait, le truc c'est que j'avais trop peur. En fait, c'est trop heureusement de filmer quand les personnes comprennent ce que tu dises. Genre moi, à l'étranger, je m'en branle. Parce que du coup, personne ne comprend. Mais ici, mon gars, il fait quoi ? Pourquoi il filme ? Genre vraiment les youtubeurs, les youtubeuses qui filment dans Paris ou en France, en général, dehors. Vous avez des énormes... Voilà. Jeu d'acteur en français. Mais dis, t'as pas du feu ? Il faut que t'as au cul, ça te suffit pas ? T'es con. T'as du feu ? Pourquoi ? C'est lui que t'as au cul, ça te suffit pas ? Putain, mais t'es chiant. Bonjour. Attends, tu vois pas du tout, ça raconte trop jour. Bah oui. Bon, les gars, je suis rentré hier. En fait, j'ai fini de filmer la fin de cette vidéo. Mais du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas le film LOL, même si, bon, si vous connaissez pas, c'est que vous êtes très jeune ou très inculte. Mais en gros, je vais faire un petit sinopis. C'est vraiment le meilleur film de toutes. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Il n'y a pas de débat. Allez le voir de suite. Bon, j'ai pas de part dans le film. J'aimerais bien, si Azel Lua se fait une partie 2, si tu passes par là, ma belle, je veux bien être dans le film. Mais sinon, qu'est-ce que LOL ? LOL, en fait, c'est une histoire où, en gros, on suit la vie de Lula, qui apparemment se fait surnommer LOL dans tout le film, alors que personne n'appelle LOL une seule fois dans le film. Bref. Et en gros, Lula, je sais pas qu'elle a déjà dans le film. Elle doit être en seconde, première. Et en fait, on suit sa vie d'adolescente, mais comme si elle avait une vraie vie. C'est vraiment comme si on avait mis une caméra dans la vie d'une famille. Sa mère, elle est divorcée. Elle a 2, 3 gosses. Et on suit l'histoire de sa mère aussi, qui rencontre un mec. Mais il y a aussi son ex. Puis il y a Lula qui est en couple avec un mec. Elle est rond. Elle a un nouveau mec. Il y a plein d'histoires. En vrai, c'est un truc adolescent. En vrai, c'est un film qui est super léger, mais c'est un film qui est tellement iconique. Genre, c'est vraiment le meilleur film de la cinématographie française. Je ne sais pas si ça dit comme ça. Mais vraiment, je kiffe. Vraiment, il y a tellement de rêves. Genre, absolutely fabulous. Genre, what else Nespresso. En fait, je pourrais en parler pendant des heures. Je connais toutes les répliques iconiques. Genre, quand ils sont dans la baignoire, où c'est que Lula s'est épilé les trucs. Sa mère est la mode. Mais Lula, ça ne va pas. J'ai pas dit que ma fille devient une actrice porno. Des trucs comme ça. Et sa soeur est la mode. Maman, c'est quoi une actrice porno ? Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es ma fille. Tu ne vas pas te transformer en actrice porno, là. Et trop pas. Mais maman, ça va, là. Maman, c'est pas une actrice porno. Non, laisse tomber. Genre, les personnes qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Et du coup, voilà. J'ai été grave content de voir les lieux du tournage. J'aimerais bien faire une vidéo aussi sur tout ce qui brille parce que ça a aussi été tourné à Paris. Et je crois qu'il n'y a plus de scènes à l'extérieur. Il faut que je retrouve parce que là, j'ai fait des recherches tout à l'heure, mais il n'y a pas trop de données sur où c'est que ça a été filmé. Donc, je vais essayer de chercher ça. Puis, la prochaine vidéo à Paris, peut-être qu'elle sera là-dessus. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire aussi parce que ça fait toujours plaisir d'avoir du référencement. Puis, on se retrouve du coup dimanche pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bisous. Et c'est des vidéos qui vont en gros venir d'Asie. Là, j'ai vraiment un cut parce qu'en vrai, c'est trop drôle de faire ça comme ça. Mais là, on va repartir en Asie. On repart à Mani dimanche. Donc, voilà. En tout cas, là, on est à Paris. On est à Mani dimanche. Moi, je serai toujours à Paris. Mais vous, vous serez à Mani dimanche. Après, vous serez aux Philippines. Et après, ça sera fini. On va revenir en France. Voilà. Bref. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada